Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur cette vidéo ouverture de cartes et cette fois-ci, on ne va pas ouvrir de Pokémon, on va ouvrir du Yu-Gi-Oh! C'est la première fois que je vais faire ça, j'espère que vous allez adorer, oui? Mon petit bonhomme, est-ce que tu as hâte d'ouvrir des nouvelles cartes qu'on n'a jamais ouvert auparavant? Oui, vas-y, prends une petite boîte. Alors là, le truc, c'est que j'ai plusieurs boîtes ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons des Booster Box The Dimension Force, Power of the Elements et The Grand Creators. Alors, mon fiston veut ouvrir ceci, c'est le nouveau set qui vient d'arriver. On va découvrir les cartes qui se retrouvent là-dedans. Yo, les amis, cette boîte est tellement belle, regardez ça, c'est la première fois que je vais ouvrir un Booster Box de ma vie. Je suis en train de réaliser un rêve d'enfance là. Le truc, c'est que quand j'étais un petit kikou, oui, j'ouvrais des packs de Yu-Gi-Oh! Mais j'ouvrais quoi? Un pack par mois là. J'avais pas d'argent, ma famille avait pas d'argent. Oh là là, ouh ouh ouh, je suis en train de me gâter. C'est la première fois que je fais ça, alors si vous aimez ça, dites-le-moi. Et là, comment je le transforme en display? Comme ça là? Oh mon Dieu, on dirait que je suis dans les magasins! Power of the Elements! Oh my God! La nostalgie, les amis, on dirait que je me retrouve vraiment dans un magasin où est-ce que je vais acheter un pack en espérant, obtenir un Ring of Destruction, un Magic Cylinder et des cartes de ce genre. Les meilleures cartes dans le temps. Et le truc, c'est que je ne connais pas les nouvelles cartes. Euh, je... Oh, attendez. Oh, d'habitude, Pokémon a nouveau ça comme ça, mais cette fois-ci, c'est comme ça. Ok, all right. Je ne connais pas la rareté des cartes en ce moment. Alors, si je fais n'importe quoi, c'est tout à fait normal. Attendez. Un, deux, trois, quatre. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire ça. Donc, Tournament Soul Egg! J'ai deux decks que j'ai en ce moment. Hero et Albaz. J'ai acheté des Structure Decks récemment. Alors, je veux obtenir des cartes pour ces decks. Il y a ce qui paraît, il y en a ici. Et là, les noms sont tellement bizarres. Cross Keeper. Amaze Attraction. Friot Train. Loris Lady of Lamets. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, il n'y a rien d'autre. Alors, ça, c'est mon Super Rare. Je ne crois pas que ça vaut quelque chose. Si je ne dis pas des conneries, dans les sets modernes, les Super Rare sont les cartes les plus pourries en termes de rares. Et puis, ouais, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, je vais mettre ça ici. On va ouvrir ceci. Allez, on y va. J'espère que je vais empoigner des Ultra Rare ou des trucs comme ça. Donc, je vais essayer de laisser mon fiston révéler la dernière carte. Godi Chain. Oh my God, c'est quoi ce nom? Cartoon, the hidden gem of the seafront. Morphtronic, Converter, Terranament, Soliac, Merry Melfis, Vernisulip of the Flooring Fields. Oh my God, ces noms-là. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est tellement crazy. Crawler Soma, Hydra Lander, Orbit, Punk Jam, Dragon Drive. Un autre Super Rare. Et ça, c'est Synchro. Je sais comment les utiliser. Je recommençais à jouer à Yu-Gi-Oh! il y a un mois. Alors, je ne sais pas si ceci est une bonne carte, malheureusement. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre, n'est-ce pas? On va découvrir le tout ensemble. Alors, cette fois-ci, je vais laisser mon fiston révéler la dernière carte. Ça, c'est ça à 100%. Donc, nous avons... Attends, t'as réveillé la palette. Oh, t'as réveillé la palette. Pardon, je vais te laisser... Brilliant Rose. Cette fois-ci, je vais te laisser... Merry Melfis, Amazed Attraction, True Train, Ice Jade Creation, AJ Rokasis. Oh, les noms sont tellement bizarres. Vas-y, Steve. Sprite Smasher, Matek Circular. On n'a rien du tout. Honnêtement, dans les scènes modernes, c'est cool que dans chaque pack, il y a au moins un super rare. Parce que dans le temps, il est possible que tu n'aimes même pas une seule carte qui brille. Ou bien, il y a juste les lettres du nom de la carte qui brille. Oh non, ça, c'était crazy dans le temps, man. Donc, Melfi Wally, Sprite Red, Nightmare de Darkbinder, Overfusion. Ça, c'est une carte pour mon héros. Je passe bien. Oui, je vois Neos. C'est bien Neos, ce gars-là? Ben ouais, Overfusion, je vais lire la description plus tard. Digit Jamming, je crois que c'est Morphtronic, Telephone. Oh, il y avait deux cartes, mais... Et Eka the Flame Body. Je ne crois pas que ce soit bon. J'ai lu la description de la carte et on dirait que c'est bon. Je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est ce qu'on va voir dans le futur. Ben, dans le futur. Je sais ce que je vais voir dans le futur, lorsque je vais jouer avec ça. Hein? Ah, parce que ça, ce n'est pas une carte qui brise, Steve. On n'en a pas besoin, voyons donc. Il veut que je mette ça avec les Super Rare. Monkey Monkey Adrift. Oh, c'est tellement drôle comme carte. Sprite Pixies. Melfi Penny. Branded in Central Dogmatica. Est-ce que je peux l'utiliser dans mon deck de... À la base? Je ne suis pas sûr, parce que les cartes Branded, je peux le faire. Ice Jet Creation. Cross Keeper. Attends, est-ce que c'est ici? Vas-y, Steve, essaie de révéler la carte. Ok, non, c'est après ça. Amaze Attraction. Shift Fairy of the Goathees. Comment, les amis, je veux des héros ou des trucs pour mon Albas deck? Je vous en supplie, les amis, parce que mon deck de héros, là, ça fait pitié pour être honnête avec vous. J'ai acheté trois Structure Deck de Hero Strike et c'est pas assez bon. Melfi Penny. En fait, c'est pourri. Mimesis, Elephant, Rekha Princess et un Nox Sentry of the Goathees. Comment on peut se rappeler de tout ces noms? Digit Jamming, Sprite Gamma Burst. Ok, je vois beaucoup de noms de Sprites. Cela veut dire qu'on peut faire un Sprite deck. The Most Distant... A Distant Deepest Depth? What the hell? Sprite Smashers. Vas-y, Steve, t'es capable. Albas de HN. Oh, je peux l'utiliser dans mon deck de Albas? Peut-être que oui! Cette carte est assez intéressante. Ce bonhomme gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre dans ton cimetière, dépendamment des conditions. Et ouais, ce bonhomme peut revenir dans le terrain s'il y a d'autres conditions qui s'appliquent. Anyway, je trouve que ça a l'air correct comme carte. Je sais pas si je pourrais l'appliquer dans mon deck de Albas, mais... Ouais, vous savez quoi? Je vais faire quelques recherches. Oh mon dieu, je revis mon enfance, les amis! C'est comme les cartes Pokémon, ça? Quatre! Oh, on veut Fusion encore! Quatre! À quatre? Oui. Je sais pas de quoi tu parles, mais bon. Vas-y, Steve, révèle la dernière carte. Scatter Fusion. Ok, alright. Pour l'instant, on n'a rien eu de trop waouh waouh. Je veux obtenir des ultra rare ou des trucs comme ça. Je vous en supplie, les amis, je suis sûr qu'on peut le faire. Allez, maintenant, on peut passer un petit peu plus rapidement parce qu'on connaît mieux les cartes. Blue Rose Double Dust Tornado Twins. Well, Dust Tornado, c'est une carte que j'utilisais dans le temps. Pokémon. Oh, c'est comme les cartes Pokémon. Quatre cartes comme les cartes Pokémon? Oui. Oh, ok, je comprends. Hydro-Alander Orbit. Oh, je croyais que c'était un ultra rare, mais c'est un Vendred Scavenger. C'est un super rare, ça. Steve, est-ce que tu aimes la carte bleue? Oui. Oh, elle est belle, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un monstre rituel. On n'en a pas eu. Oh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu? Non. On n'a jamais eu, plutôt. Voyons donc, je sais pas d'où il sort. Alors là, le truc, c'est que je ne sais même pas si les rituels, mais les monstres rituels sont viables dans la méta. I don't know. Il faut que je fasse des recherches. Mimesis Elephant. Tournament Smurdy. Yannock. Century of the Gauthier. Terrors of the Overwood. Wow! L'art de se carter. T'es guiduto, amigo. Life Extreme. What the hell is that, man? Tournament Havniss. Spread Gamma Burst. Ok, vas-y, c'est Morphotronic Irfan. Tournament de je sais pas quoi. Blablabla. Parce que c'est moi, je n'ai pas mis un Boost Box qui n'est pas Wow Wow. Et je suis super content que les packs s'ouvrent super facilement. Dans Pokémon, les packs, là, ça ne s'ouvre pas aussi facilement que ça. Melphie Wally. Ascan de Bitcoin Gauthier. Oh, what the hell? Pit Knight Erdy. Ok, ça, c'est un Link. Terrors of the Overwood. Hydraland de Gunken. Suship. Sherry Red. Comment les gens peuvent retenir ces noms-là? Morphotronic Terephan. Wow, ok, je ne vais même pas lire ça, les amis. Vas-y, Steve. Sprite Jet. Ok, les amis, je me fais un deck de Sprite. Sprite, ça ressemble à Sprite. Vous savez, la boisson préférée de Polo. Je bois toujours du Sprite, man. Alors, c'est trop bizarre. Sprite. Sprite. Vous ne savez même pas de quoi je parle. Sprite Pixies. Mimisus Elephant. Double Dust. Tornado Twins. Nightmare. Alors, The Dark Bonder ou Dunder. Moi, je bois du yop. Ah, toi, tu bois du yop? Voilà. Vas-y, Steve. Cors de Soma. Oh, ok, ça, c'est notre premier Ultra Rare. Regardez ça. Pourquoi je reconnais ça? Parce que les noms ici. Ben, le nom ici est holographique. Alors, Scareclaw Lightheart. Est-ce que c'est bon, ça? Je ne sais pas si tu es bon, mon ami, mais je vais te donner un petit livre à la Curibo Magicien des Ténèbres. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle en français, là. Mais bon, alors lui, il va aller juste là. Yo, c'est tellement le fun d'ouvrir du Yu-Gi-Oh! J'ai hâte d'ouvrir mes autres boîtes de boosters. Si vous aimez ça, je vais les ouvrir en vidéo. Sinon, je vais les ouvrir dans mon temps, juste pour le fun. Tournament Crime. Rick Apprentice. Ready, what do you? Morph, Johnny Converter. Comment on prononce ça? Vernice it. Vernice leaf. Vernice leaf. Vernice self. Amaze attraction. Oh! OK, all right, les amis! Annonce ultra rare. Morer of Avarice. Avarice? Il me semble que ce sont des bonnes cartes, ces affaires-là. Tout ce qui est ultra rare, moi, je les mets dans des pochettes. Viens ici, mon frère. Donc, banish one face of fish, sea serpent or aqua monster. You control draw two cards. You can only activate one Morer of Avarice per turn. Ça va être bon dans un de mes decks. J'en ai un troisième que je n'en parle pas souvent parce que je ne l'ai jamais utilisé. Mais, j'ai acheté trois trucs là de freezing chains. Donc, il y a beaucoup de serpents, de trucs comme ça. C'est comme un deck de aqua. Donc, je pourrais utiliser cette carte pour poigner deux cartes. C'est super bon, les amis! Voyons donc! Brandon Expulsion. OK, ça, c'est une carte que je voulais pour mon deck de halbaz. Ravenous Vendred. Vas-y, Steve. Qu'est-ce que tu peux révéler? Scareclaw straddle. What the hell is Scareclaw? What? C'est sûrement un autre genre de deck qu'on peut construire. Je ne sais pas si c'est puissant là, mais bon, allez, on y va, les amis. Et est-ce que c'est possible de faire des master sets de Yu-Gi-Oh? Bon. Double Dust Tornado, Cartorin, Tournament, Propa, Ravenous, Crawler, Mary Malthus, Tournament, Ravenous. Vas-y, Steve. Révèle la dernière carte, tu es capable. Verne Silph, Corolla. Corolla? La voiture Toyota Corolla? Donnez-moi quelque chose de fou dans ce pack, je vous en supplie. Steve? Pourquoi? Oh, mon Dieu! Le truc, c'est que les meilleures cartes se retrouvent dans les cartes avec la plus grande rareté. Alors, si tu veux jouer de façon compétitive, il te faut des cartes qui brillent en modito. Si vous voyez ce que je veux dire. Morphtronic, Earfun, Earfun. Oh, mon Dieu! Vernus Silph of the Awakening Forest. Je vous jure, les noms dans Yu-Gi-Oh sont tellement intenses et pas croyables. Je me demande si ça a l'air de quoi en français. Est-ce que c'est Vernus Silph de je sais pas quoi? Ça serait tellement drôle. Je vais faire des recherches plus tard sur Google. Donc, comme par exemple en français, est-ce qu'on entend Carterin? Comme, what the hell? Brandon and Sancho Dogmatica Sprite Red Bravenous Gadget Sprite Life Extreme N-Wave C'était la dernière carte. Je suis vraiment désolé, fiston. Donnez-moi quelque chose de fou, je vous en supplie. Non, 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 non. Pourquoi? Allez, je veux une carte de héros. On veut Fiozhan! On l'a eu! C'est un amens! Got it, chink. On l'a pas eu? Je crois que t'es devenu fou, Steve. Oh! Oh! Attends une seconde! Attends! Est-ce que ça, c'est une secret? Je crois que ça, c'est une secret. Draco Utopian Aura Parce que Voyez le pattern holographique? C'est comme Plein, plein, plein de petites bouboules de lignes diagonales et tout. Me semble que c'est ça, oui? Oui, 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 les amis, ceci est une carte secrète. On l'a eu! Des potos! Alright! Donc, j'ai lu la description ici et puis ça l'a intéressant. En gros, si mon adversaire active un effet de monstre, je peux comment dire negate? Annuler l'effet! Ouais, je peux annuler l'effet et en plus, je peux détruire ce monstre et ensuite, je peux pogner ce monstre et le mettre dans mon côté. C'est crazy, oui? Bon, ok, j'ai simplifié le tout, mais c'est ça. Vous comprenez. Tournament Havniss. Vas-y, Steve, t'es capable. Oh! Attendez une seconde! Si je me rappelle bien, cette carte vaut chère! Primeval Planète Perdlerino! C'est quoi ces noms, la vieille? Vous n'allez pas le croire, mais cette carte secrète vaut autour de 100 dollars! Oh! C'est beaucoup 100 dollars! Oh, c'est beaucoup 100 dollars! C'est pas correct, mais pourquoi? Est-ce que c'est super bon ou quoi? When this card is activated, you can add one Tournament's monster. C'est pas bon, papa! Ah, c'est pas bon? Non. T'es sûr? Parce que moi, ce que j'ai lu au début, ça a l'air super bon. C'est pour le deck de Tournament. Oh! Wow! Yo, les amis! J'adore Yuguillot! Vous ne savez pas à quel point. Donc, Propagandake, Tournament's, Tournament's, ouais, je vais me faire un deck de Tournament's, ah, c'est sûr. Morphtronic, Morphtronic, peut-être même de Morphtronic, je sais pas, man. Donc, Brandon Explosion, Oh! Donc, nous avons Gem Knight, Daily Rose Diamond. Wow! T'as un beau nom, mon ami, oui? Voilà, sortez ça là, les amis! Je commence à comprendre comment Yu-Gi-Ohm marche! Toi, tu sens rien? Ben, moi, je sens quelque chose. Alright! Mookie, Mookie, Adrieff, Brent and Central, Dognoatica, Pink Knight, Double Dust, voilà, voilà, Brain Explosion. Alright, j'en ai 3 maintenant. Revenus Vendred, Punk Jam Extreme Session. Wow! Cette carte est vraiment du n'importe quoi. Power of the Elements! Donne-moi un héros, je t'en supplie! Mais si je me rappelle bien, la carte héros qui se retrouve dedans, pourquoi tu veux pas, Steve? La carte héros qui se retrouve dedans coûte des centaines de dollars, c'est crazy! Spread Carrot? On dirait que c'est la première fois que je vois ça. Brain Rose Nightmare, Gadget Gamer, The Jamming, Morphtronic, Scar of the Vendred, Exorcister, Returnia. Je savais pas que c'était la dernière carte. Nous ouvrons des cartes en anglais, mais j'ai vraiment envie de savoir ça ressemble à quoi en français, man! Oh là là! Parce que les noms en anglais sont tellement bizarres, comment on peut faire la traduction en français? Voyons donc! Brilliant Rose, Double Dust, Tornado Twins, comme ça là! Propaganda-qué! Escan de Bickhorn Gotti, Mary Melfis, Amazed Attraction, Vas-y Steve, Ice Jade Creation, Age of the Vendred, je sais même pas ce que j'ai dit là! Sprite Smasher, Gem Knight Quartz. Ok, alrighty boy! Ceci est l'avant-dernier pack de la boîte, je suis tellement en train de m'amuser, vous ne savez pas à quel point! Ah, si ça moi, je pourrais ouvrir des cartes comme ça lorsque j'étais un petit kikou de 10 ans! Ah, ce serait tellement génial! Propaganda-qué, Sprite Carrot, Tournament Guncan, Vernu-Sylph, un genre, je saurais comment dire ça! Hydro-Alander Orbit, Vas-y Steve, Tournament Havniss, Allez, un Ultra! Oh, oh, oh! Un Ultra Rare! Vernu-Sylph of the Flourishing Hills! Oh my god! Viens ici, Pépito, tu mérites un petit Plastico de Curie-Bo! Il est tellement cute! Alright, ceci est le dernier pack de la journée. Bye-bye! Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de fou? Un Ultra! Un Secret! Come on! Quatre cartes! Let's go! Donc, Mini Mears, Elephant, Sprite Pixies, Goody Chain, Green and Rolls, Very New Self, Digi Jamming, Life Extreme, Very New Self, Vas-y Steve. Oh, Ultra Rare, les amis. Paces, Light of the Goatly. C'est trop drôle ces noms là, man. All right, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois, si vous le voulez bien sûr. Je ne sais pas si je vais ouvrir du Yu-Gi-Oh en vidéo, mais personnellement, moi j'adore ouvrir ces trucs-là. Alors, j'espère que vous allez adorer ça. Comme ça, je peux en poster plus sur ma chaîne, voyons donc. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bloqué, pointe vers le ciel, vous procurer l'un de ces tichards de fous grâce au site qui se trouve juste à bas d'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux, blablabla. Dès qu'il est venu, moi, je vous fais des supportos, amigo. Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada